Nous devons rendre grâce à Dieu que le loup ne s'est pas signalé de nouveaux cas dans ces derniers temps. Mais cela ne nous doit pas permettre de vigilance. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu que nous avons permis de vivre cette accalmée-là. Ils ont cette paix que nous souhaitons éternelle. Et vous voyez l'enthousiasme de celui de partout. Les gens vont et viennent, on chante, on dans ce qui est le jour. Mais plus la paix va s'installer, plus les réflexes en matière de danger des villes vont se diviser. Alors que les villes elles sont là, peut-être pour les amis. Il faudra donc que dans la haute éveiller les instincts, rappeler que malgré la paix, les villes sont encore là et qu'il faut installer les réflexes. La paix va s'installer, elle ne faut pas, elle ne peut pas s'installer, elle ne peut pas s'installer. Le 자qu'un autre, elle ne va pas se déplacer, elle ne peut pas s'installer. Mais même si j'allais faire partie, elle ne peut pas se déplacer. La paix va s'installer. C'est ça. Le lutte, ça va se conclure, ça va continuer, pardon, plus les gens reviennent. Et Dieu sait que les gens reviennent. Cette année, si je reprends les chiffres, USA et CR, 265 maisons pour qu'on s'était couvert dans la classe de marche naturelle. Mais dans le fonds, nous seulement, et grâce à l'appui de fonction universelle, nous avons couvert 38 maisons. 38 maisons par neuf, ça fait à peu près le nombre de ménages que nous avons aidés à réinstaller. En dehors de ceux qui sont venus par le propre moyen, ça veut dire que les gens reviennent. Et quand les gens reviennent, on doit d'abord, notamment, les aider à ne pas courir de risques et à préserver les services physiques et morales, mais les aider également à s'installer durablement. Et pour cela, il y a cette activité-là qui est la première, mais naturellement qui doit être suivie d'autres actions, comme la réhabilitation des services sociaux de base, d'eau, éducation, santé, la reprise des activités économiques, la reprise des soins de santé, la reprise de la circulation par la réhabilitation des pistes et de rue. Donc c'est un ensemble cohérent, structuré, et nous pensons, je pense, si je m'en répère, c'est que nous sommes en train de voir, que c'est en ce sens que travaille l'État. Il faut que nous, les acteurs, puissent accompagner l'État dans ce sens-là, chacun dans ses domaines de compétence. Et nous, dans notre domaine, c'est d'aider des populations à reprendre confiance et à vivre pleinement ces faits-là, c'est-à-dire à aller et à venir dans toute sécurité. Et cela en installant des réflexes, mais également en cultivant la confiance mutuelle, la paix, la solidarité, mais également en entretenant la santé. Et c'est en ce sens que nous remercions AFM qui a permis à s'emmèner une situation de médecins français de revenir ici pour confiter les gens gratuitement en leur prodigant également des réflexes.